Chers parents d'élèves, bonjour. En février 2020, je vous avais raconté dans une première série de vidéos pourquoi la réforme Blanquer du lycée s'annonçait catastrophique. Et bien, un an et demi plus tard, maintenant qu'une première génération d'élèves a passé ce nouveau bac, je peux vous affirmer que c'est encore pire que prévu. Donc, petit retour sur Youtube avec une série en 7 volets pour illustrer l'inconséquence et l'incompét... Pardon, pardon, le génie de M. Blanquer et des lumineuses personnes qui ont pondu ce merveilleux nouveau lycée. Pour ce faire, nous allons à chaque fois partir des déclarations de M. le ministre et dans cette première vidéo, les propos qui nous serviront de base seront les suivants. Nous voulons hausser le niveau parce que les élèves ne viennent pas sur des couloirs standardisés, c'est ce qu'on appelait les séries, mais parce qu'ils ont choisi des enseignements de spécialité qu'ils aiment et donc on leur demande d'approfondir davantage. Et elle est faite aussi pour donner plus de liberté aux lycéens, de choix tout simplement, pour qu'ils choisissent des choses qu'ils aiment. Attendez, je ne suis pas sûr que vous ayez bien entendu le message. La phrase qui résume tout, c'est en préparant le baccalauréat, on prépare ce qui fait réussir après le baccalauréat. Évidemment, une liberté de plus en plus forte pour nos élèves, notamment par les choix qu'ils peuvent faire au lycée. Donc, les petits éléments de communication, ces petits slogans, on va vérifier ce qu'il en est concrètement sur le terrain, dans les faits, dans la réalité. Pour rappel, les bacheliers 2021, quand ils étaient en milieu de seconde début 2019, on leur a demandé de choisir trois spécialités pour leur année de première, parmi une liste où il y a la SVT, l'histoire, les langues, la SES, la physique, etc. Elles viennent s'ajouter à un tronc commun qui contient du français, un peu de langue, un peu d'histoire, mais pas de maths. On y reviendra dans le deuxième épisode. Or, ces choix de spécialité sont contraignants pour l'orientation post-bac. J'avais souligné que, milieu de seconde, à 15 ans, ça risquait d'être un peu tôt pour nombre d'adolescents qui sont logiquement indécis à ce stage-là, et que certains allaient littéralement se retrouver coincés pour le post-bac. D'autant que, cerise sur le gâteau, on les force, dès le milieu de la première, à décider d'une spécialité à supprimer pour la terminale, où ils n'en gardent donc que deux, ce qui restreint encore plus les possibilités d'orientation. Alors, j'aurais adoré me tromper, mais malheureusement, c'est bel et bien la catastrophe. Illustration avec des exemples de trajectoires d'élèves que j'ai vus de mes yeux. J'ai noté le grand oral, pas très loin de chez nous, au lycée Einstein de Sainte-Geneviève. Et j'avais en face de moi, surtout des élèves avec spécialité maths, SVT, une trentaine. Eh bien, une bonne quinzaine d'entre eux se dirigeaient vers des études de médecine, de santé ou de biologie, sans avoir fait de physique chimie pendant un an. Eh bien, je vous annonce tout de suite qu'à cause de ça, ils vont avoir d'énormes lacunes qui vont leur poser de gros soucis, voire tout simplement compromettre leur année et donc leur avenir. Alors qu'avant, avec une filière S cohérente et complète, eh bien, ça n'arrivait pas à ça. Pourtant, il me semblait que... Mais ce qui compte, c'est comment est-ce qu'en préparant le baccalauréat, on prépare ce qui fait réussir après le baccalauréat ? Eh bien, c'est raté. Alors, si c'était les maths ou la SVT qu'ils avaient supprimée, c'était pareil. C'est quoi le but d'approfondir deux matières, comme le dit M. le ministre, si c'est pour se créer des lacunes dans une autre ? C'est prodigieux d'imbécilité et j'adorerais rencontrer physiquement, là, en face de moi, le génie qui a pondu ça. Et ce ne sont pas les trois ou quatre élèves que j'ai vus avec des associations atypiques comme Chilo SVT ou Histoire SVT qui n'étaient effectivement pas faisables avant, qui vont compenser. Il y avait, dans ce que j'ai vu, bien plus d'élèves plantés par cette réforme que d'élèves arrangés par cette réforme. Et la possibilité de prendre l'option maths complémentaire, vous me direz. Elle devait permettre de pallier à cela, sauf que dans les faits, elle n'est pas satisfaisante. Seuls 17% des élèves l'apprennent. Pourquoi ? Eh bien, explication avec la première dont j'étais le prof principal cette année et où tous les élèves faisaient maths, physique, SVT. Un peu comme une filière S, quoi. À la fin, certains hésitaient entre médecine et ingénieur parce que oui, à 16 ans, on hésite parfois. Du coup, ils ne peuvent pas se contenter de maths complémentaires et doivent donc garder physique et maths et ainsi supprimer la SVT. Pour peut-être aller en médecine. Et ce alors qu'ils adorent la SVT et ils sont super forts. Monsieur le ministre clame donc sur les plateaux que les élèves doivent aller là où ils aiment et ils sont doués. Mais en réalité, son admirable réforme force des élèves capables et volontaires à ne pas apprendre des choses dont ils vont pourtant avoir besoin. J'applaudis. Mais il y a pire. S'ils gardent SVT en terminale au lieu de maths physique, ils vont se retrouver, comme cet autre élève, une ultra chouchoute avec 17 de bruit de partout, mention très bien, félicitations toute sa vie, même à l'échographie, elle avait les félicitations, c'est sûr, mais qui s'est fait recaler de toutes les prépas pour être ingénieur en bâtiment parce qu'elle avait gardé maths SVT et pas maths physique. Eh ben, c'est ce qu'elle préférait, elle a fait ce qu'on lui a dit. Nous disons bonjour à l'expression des passions, des approfondissements, de l'exigence renouvelée et tout simplement du bonheur d'apprendre et d'avoir un examen qui fait sens. C'est cela, oui, oui, oui. Donc elle, c'est pas qu'elle va arriver dans la filière de son choix avec des lacunes, c'est qu'elle va pas y arriver du tout. Un an près, elle faisait une filière S avec de la physique, il n'y avait aucun souci. Alors, déjà que cette réforme est affreuse pour les élèves en difficulté, mais si en plus, elle compromet l'avenir des superbes élèves, je vous cache pas que moi qui aime bien lancer des carrières et faire bifurquer des destins dans le bon sens, quand l'élève aux questions, elle m'a dit ça, il y a 2-3 trucs qu'on volait à travers la B212. En plus, devinez à cause de qui elle a aimé les SVT. Vous vous rendez compte ? J'en arrive à regretter de faire apprécier ma matière aux élèves. J'en reviens pas. C'est dingue de sortir une phrase comme ça quand même. Alors, j'espère qu'elle pourra rebondir dans la naissance où elle a atterri par défaut, son vœu de secours, et je lui passe le bonjour s'y attend sur cette vidéo, mais bref, le magnifique discours ministériel est mensonger, puisque lorsqu'ils suivent leur passion, eh bien, ils se retrouvent coincés. Mais, pour monsieur le ministre, les lycéens comprennent que c'est beaucoup mieux aujourd'hui de pouvoir choisir des enseignements de spécialité que d'avoir les anciennes séries. C'est quand même drôlement bien de pouvoir choisir ses passions plutôt que de choisir un couloir. Et le pire, c'est que certains doivent culpabiliser sans vouloir d'avoir fait tel ou tel choix alors qu'on les induit en erreur, et qu'en plus, rien n'obligeait à forcer les élèves à supprimer une matière. Qu'on ne vienne jamais me sortir des histoires de responsabilités individuelles et d'adolescents qui doivent prendre en main son destin. Avec un système aussi mal fichu, ils ne peuvent pas. Tous les adolescents de 15 ans de ce pays sont désormais forcés de faire des choix définitifs pour leurs études après bac, sans réelle possibilité pour les indécis, contrairement au temps des filières. Monsieur Blanquer parle de couloir, mais celui-ci était large et il s'élargissait après le bac. Alors qu'avec sa réforme, c'est un entonnoir qui se referme pour finir très étroit et dont on ne peut sortir. Parce que oui, comme je suis taquin, j'ai demandé aux collègues sur les réseaux s'il était facile de changer de spécialité en cours de route entre la première et la terminale. Parce qu'on nous avait vendu ça à la base. Dès la classe de seconde, on offre la possibilité de faire des choix à l'élève. Ce n'est pas des choix irréversibles, ce n'est pas des choix qui les mettent dans des couloirs. Et bien devinez quoi ? C'est extrêmement rare. Les spécialités sont tellement poussées en première que c'est hyper difficile d'en rattraper une tout seul l'été. Alors qu'avant, tous les ans, des élèves passés de première S à terminale ES ou de première SSI à terminale SSVT sans trop de casse. Ce qui est cocasse. C'est que M. le ministre lui-même a changé plusieurs fois d'orientation quand il était élève dans un lycée privé catholique d'élite. Pas dans le public, évidemment. Alors que c'est quasiment infaisable avec sa propre réforme. Bon, en vérité, dès 2019, des gens au ministère disaient que ça allait être compliqué. Mais on vous a escroqué. De surcroît, ce qui est piégeux dans son discours, c'est que dans le monde réel, passion, bon niveau et utilité ne sont pas forcément corrélés. On peut être moyen dans ses passions et très bon dans des matières qui ne nous plaisent pas. Et en plus, parfois les matières passion n'ont pas de débouchés. Donc, il faut en choisir d'autres. On fait comment dans ces cas-là qui sont en fait très nombreux ? La réalité est nettement plus nuancée et complexe que les jolies paroles du ministre où il les associe systématiquement. Soit il est donc dénu de réalité et vit dans un monde parallèle dans sa petite tête là où les adolescents seraient des êtres rationnels sûrs de leur choix, soit il simplifie à dessein pour vous vendre sa réforme pourrie. Bon, pour les deux. Alors que même son ancien collègue Édouard Philippe louait les dispositifs type année de césure après le bac ou les services civiques à 18 ans pour prendre le temps de trouver sa voie. Ce qui montre que lui au moins avait conscience de ce que sont des adolescents. Ce qui est drôle, c'est que la personne qui prône les services civiques auprès du gouvernement elle vient de l'école de commerce privée que M. Blanquer a dirigée, l'ESSEC. Alors c'était pas au même moment, mais ils se connaissent forcément. Ils ne peuvent pas ignorer que les jeunes ont besoin de temps. Pourquoi est-ce qu'ils nous servent cette soupe ? En gros, peu importe qu'elle ne mène à rien de cohérent ou que vous ne soyez pas fort dans vos passions ou que ça vous plante en Parcoursup, le logiciel qui trie les lycéens pour le supérieur. L'important, c'est qu'on n'ait pas besoin de vous aider. C'est étrange comme doctrine. Je me demande bien c'est quoi l'intérêt ? Eh ben, c'est que ça ne coûte pas cher. Parce que oui, ça demande des moyens de faire progresser tout le monde et de vraiment rehausser le niveau général. Mais on va revenir sur les vraies raisons de cette réforme dans l'épisode 5. En plus, non mais les exemples qui prend ? Interroger les élèves qui ont choisi histoire, géographie, sciences politiques, géopolitiques par exemple. Interroger ceux qui ont choisi littérature, humanité, philosophie. Interroger ceux qui ont choisi sciences numériques, informatiques. Autant de choses qui n'existaient pas auparavant et qui désormais existent et qui correspondent à des choix, je dirais, de cœur des élèves qui l'ont fait par passion. Alors, HGGSP, en gros, c'est ce qui se faisait en filière ES. HLP, ça existait déjà en L. Et NSI, c'est une des SP les plus abandonnées en fin de première. Il y a 4 journalistes autour de la table, pas un seul qui relève. Bref, cette version officielle est trop simpliste et est en grande partie responsable des crashs que j'ai vus. Je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est inadmissible et gravissime de sa part. Parce que là, on parle de destin qui se joue et de réussite dans des vies d'adultes. On n'est pas en train de jouer à la marrelle ou de faire son fitness. Ministre des Sports. On verra quel retour nous ferons nos élèves dans le supérieur. Comptez sur moi pour suivre tout ça. D'autant que les prépas elles-mêmes se plaignent déjà de devoir faire de la remédiation. C'était quoi déjà le discours du ministre ? Permettre aussi de s'entraîner à ce qui va les faire réussir plus tard. Puisque par exemple dans l'enseignement supérieur, on va leur demander des compétences écrites. Préparé au supérieur ? Supérieur qui commence à se plaindre alors qu'il n'a pas encore eu les élèves ? En plus, vous êtes bien placé, vous parents, pour constater que l'intérêt de vos enfants pour telle ou telle matière peut changer d'une année sur l'autre, selon le prof. D'ailleurs, dans des lycées, des profs imbusent et surnotent pour recruter, faisant le jeu du ministre qui assume de nous mettre en concurrence les uns avec les autres. Alors que c'est l'avenir des élèves qui se joue. Je ne pense pas qu'il faille faire du marketing et vendre un produit en leur montant sur leur niveau. Personnellement, j'ai refusé de jouer à ce jeu et si c'est en seconde que j'ai eu vos enfants, vous avez dû voir qu'ils avaient de vrais contrôles. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passait avant ? Le môme disait « je vais être architecte » et il n'était pas bon en maths. Bah, il allait en S et il faisait l'effort, il progressait, il se dépassait et parfois, il y arrivait. Combien de mes anciens élèves n'auraient pas été médecins ou ingénieurs si on ne les avait pas poussés à travailler plus et à surmonter leurs difficultés. Eux, ils nous remercient de les en avoir fait baver, de les avoir forcés quand il fallait. Alors qu'avec son discours, le ministre prône en fait le moindre effort et l'abandon dans des matières dont vos enfants ont parfois besoin et qu'il n'apprécie juste pas encore. Moi, par exemple, avant de tomber sur une prof de SVT complètement barrée et super exigeante, en première S à Arpajon, bah, la SVT, c'était une matière banale. Il y a des élèves qui ont besoin de cadres et de coups de pieds aux fesses. C'est une image, du calme, du calme. Et c'est le rôle de l'école, ça aussi. On n'est pas là pour les percées d'illusions non plus. Avant, avec les filières, notre service public d'éducation nationale permettait en fait à ses élèves de progresser. Maintenant, avec le discours trompeur sur la liberté de choix et les passions, on laisse renoncer dans l'obstacle. Et pourtant, le ministre a dit ça. Et le fait que dès lors qu'il y a travaillé et fort, la vie prend tout son sens. Autre point crispant. Nous venons de voir que les choix dès la seconde conditionnaient l'avenir post-bac. Il fallait donc forcément aussi mettre des moyens, en gros des sous pour payer des heures à des gens, afin d'aider les élèves à s'orienter. C'était d'ailleurs promis. Dans cet article de 2018, on parlait de 54 heures d'accompagnement à l'orientation, soit 2 à 3 heures par semaine. Ce qui est plus que le nombre d'heures d'SVT. Sauf qu'on est en 2021 et je ne vois absolument pas de quoi ils parlent. Ça n'existe pas. Quelques collègues me disent qu'il y a vaguement un truc chez eux, mais même la directrice de l'ONICEP, l'organisme chargé d'orientation, reconnaît que ça ne fonctionne pas, alors que c'est absolument essentiel. Les sources sont toutes en description, comme à chaque vidéo. A noter que cet ONICEP est en cours de démantèlement puisque la compétence de l'orientation a été dévolue aux régions. Est-ce que c'était vraiment le moment de tout chambouler ? Ben visiblement, oui, que voulez-vous ? Bon, de toute façon, vu comment c'est foireux, nombre de lycées ont logiquement interdit de choisir certains couplages de spécialités qui n'allaient pas ensemble, allant donc déjà contre l'esprit même de la réforme. C'est pas une blague, hein ? Ben il est beau le discours de liberté. Pour donner plus de liberté aux lycéens. Par exemple, des élèves qui choisissent les spécialités informatiques ou physiques doivent prendre l'aspect maths avec. On en a vu à Timbo des élèves pour qui ça a été compliqué car ils ont pris physique sans maths dès la première, toujours en écoutant le discours fallacieux, pardon, merveilleux, du ministre. Tiens, d'ailleurs, il y a une anecdote. Un bricolage a eu lieu également pour les terminales maths-sciences de l'ingénieur qui vont forcément ensemble aussi avec deux heures de physique rajoutées parce que là, il faut trois matières également. Mais comme les facs n'étaient pas au courant, elles ont parfois considéré que ces élèves ne faisaient pas de physique et les ont éjectés de parcours sup. Avenir foutu ! Quand je pense que toutes ces situations désastreuses et réelles que j'évoque ne seraient pas arrivées avec des anciennes filières qui étaient cohérentes, logiques et au final plus simples ou avec trois spécialités comme le préconisent les députés qui suivent la réforme. A noter d'ailleurs qu'en terminale, les choix des élèves ressentent très nettement aux anciennes filières contrairement à ce que les médias pro-blancaires comme l'Obs essayent de vous faire gober. Sur ce magnifique graphique, on vous fait croire que seuls 31% des élèves ont recréé une filière S. Sauf que ce 14% là, c'est une filière S mais sans maths, donc avec des lacunes. Génial, n'est-ce pas ? Encore plus trompeur. 8,5% des élèves seulement auraient recréé la filière S. Vraiment. Sauf que ce 27,5% là, c'est une filière S mais sans maths aussi. Donc c'est moins complet qu'avant. Trop bien cette réforme. Alors, on a permis l'émergence de 10% de profils atypiques. Génial, super. Espérons qu'ils mènent à quelque chose. Mais pour combien d'élèves privaient de leur avenir comme ceux que j'ai décrits plus tôt ? D'ailleurs, étrangement, dans le rapport officiel de suivi de la réforme, il est bien dit que les élèves s'étaient recentrés sur des choix classiques. Pourquoi un journal essaierait de nous tromper ? Mais bizarre. Et en plus, ils osent écrire que les pourfendeurs de la réforme s'étaient trompés alors qu'ils avaient carrément raison. Bien sûr, nous reviendrons sur le fait que les médias font très mal leur boulot dans une autre vidéo, la sixième. Bon, et au passage, de très nombreux soucis qui avaient été pointés à cause de cette histoire du tronc commun spécialité se vérifient, voire s'empirent. Les galères d'emploi du temps avec des horaires impossibles, les conseils de classe infaisables, la difficulté à trouver des profs principaux, la croyance illusoire que les élèves allaient suivre des spécialités hors de leur lycée ou sur le CNED, et aussi l'augmentation du sentiment de solitude chez les élèves qui ne sont plus dans des classes. Mais on ne peut pas en vouloir à nos chefs d'établissement car, forcément, cette usine à gaz est tellement inorganisable qu'ils sont coincés. D'où leur volonté de restreindre le nombre de choix. Ce qui donne des exemples comme celui-ci. Que ce soit en première ou en terminale, c'est la galère. Ce qui est amusant, c'est que l'inénarrable Pierre Mathiot, l'ami de M. Blanquer qui a conçu cette génélicine réforme, s'était dit attentif au caractère praticable de ce qu'il proposait. Ah bah heureusement, qu'est-ce que ça serait sinon ? Et bref, deux ans plus tard, comme il voit que rien ne va, lui-même vient nous parler de réduire l'offre de spécialité. Bah, incroyable ! Au pire, il imagine des trucs complètement farfelus. Par exemple, que pour les options rares, les profs vont venir quelques heures dans l'année en présentiel et faire du distanciel la majorité du temps. Elle faut revenir sur Terre là. A de très très rares exceptions près, les élèves ne peuvent pas s'intéresser à un enseignement sans un vrai rapport humain-physique. Ça reste un métier de lien. Et l'épisode du Covid l'a montré. Le distanciel pour enseigner à des adolescents, ça ne marche pas. Même à des adultes, les MOOC, là, les cours en ligne à l'université, sont parmi les plus abandonnés. Bien. Résumons maintenant cette première vidéo. A propos des spécialités, le discours officiel est le suivant. En fait, on rehausse le niveau parce que les élèves ont plus approfondi en ayant choisi des matières qui les passionnent davantage. Et ils ont eu plus de choix. Ce point-là, et ils se sont plus préparés au genre de choses qu'ils auront ensuite. Mais la réalité de la réforme Blanquer, c'est que beaucoup d'élèves vont arriver dans le supérieur avec des lacunes, surtout en science, où l'ancienne filière S avec trois matières fortes et non pas deux spécialités était tout à fait pertinente. D'autres élèves, même des très méritants, sont carrément empêchés d'arriver où ils veulent à cause des choix de spécialités imposés trop tôt et faits sur de mauvais critères. Par exemple, ceux énoncés par le ministre. Il essaie de vous faire croire que passion, bons résultats et débouchés vont toujours ensemble. Et il oublie de vous dire qu'avec sa réforme, plus de liberté en seconde, c'est surtout moins de liberté en terminale. D'ailleurs, en prenant le moindre effort et la facilité, au détriment des progrès et du dépassement de ses difficultés, il empêche des vocations de naître. D'autant plus que, contrairement à ce qui est prétendu, il est peu possible de changer de spécialité et l'aide à l'orientation promise n'existe pas. De toute façon, le choix des spécialités n'est en fait pas libre dans beaucoup de lycées. Premièrement, par souci de cohérence pour l'avenir des élèves, mais aussi d'organisation. Néanmoins, même avec ces adaptations, cette énorme usine à gaz qu'est le lycée Blanquer continue de poser des problèmes d'emploi du temps, de conseil de classe, de profs principaux et de sentiments de solitude chez les élèves. A tel point qu'en seulement deux ans, il est déjà envisagé par les concepteurs eux-mêmes de réduire le nombre de choix, allant donc contre l'esprit de leur propre réforme. de leur propre réforme.